Merci de me permettre d'intervenir ce soir sur ce beau thème du choix des espèces végétales, bien sûr, pour diminuer les risques allergènes. Je me présente, je suis Samuel Meunier, je suis ingénieur et je travaille au RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique. Je suis responsable de la communication au sein du RNSA. Où sommes-nous situés ? Vous voyez cette carte, nous sommes à l'ouest de Lyon, dans les Monts du Lyonnais. Et le but du réseau, qui a été créé par Michel Thibaudon, que je salue, qui suit actuellement aussi ce webinaire, et qui a créé ce réseau en 1996. Et le but de ce réseau, c'est de pouvoir informer, bien sûr, les personnes allergiques sur les pollens qui sont présentes dans l'air, et informer ces personnes sur les pollens et aussi les moisissures, grâce à tout un réseau de capteurs. Et je présenterai un peu plus tard le fonctionnement du réseau. L'aérobiologie, qu'est-ce que c'est ? J'aime bien commencer avec cette diapo, qui montre un peu ce que c'est que l'aérobiologie. C'est l'étude, tout simplement, des particules biologiques de l'air, que sont les pollens et les moisissures, notamment, que nous, nous suivons de près, depuis leur source, où on voit le grain de pollen qui est émis par la plante, dispersé par le vent, jusqu'au récepteur. On espère que c'est une fleur femelle, malheureusement, parfois, c'est une personne allergique, qui a une réaction allergique, d'où l'importance de suivre, justement, ces grains de pollen qui sont émis par ces gamètes mâles et qui sont transmis vers la partie femelle des plantes. Et le transport a lieu de plusieurs manières, comme on le voit ici. Ça peut être soit par l'eau pour les plantes hydrophiles, soit par les insectes chez les plantes entomophiles, soit par le vent chez les plantes anémophiles. Et nous, c'est vraiment les plantes qui sont dites anémophiles, qui libèrent des grandes quantités de pollen pour que la fécondation puisse avoir lieu. Et c'est justement ces espèces-là qui sont très allergisantes, qui gênent vraiment les personnes qui sont allergiques aux pollens. Donc, le changement climatique et, bien sûr, la météo jouent un grand rôle sur les pollens et les allergies, notamment sur la durée de la saison, les quantités de pollen émis, le début aussi de la saison pollinique. On voit ces belles images de nuages de pollen qui sont émis et qui, malheureusement, sont des mauvaises nouvelles pour les personnes allergiques. Et en ce moment, on est en plein pic de pollen, notamment de cyprès, la famille des culpressacés qui sont très allergisants et qui sont surtout présents en grande quantité autour de la Méditerranée. Donc là, on est en risque d'allergie maximale élevée pour ces pollens-là autour de la Méditerranée. Donc, c'est les premières espèces à fleurir. On voit les différentes saisons sur ce graphique. La saison des arbres de janvier à mai à peu près, avec les aulnes et les noisetiers aussi qui sont parmi les premiers. La famille des bétulacés, les premières espèces à fleurir. Et puis ensuite, viennent le platane, frêne, les bouleaux qui vont arriver dans quelques semaines, qui sont très allergisants. C'est une des espèces les pollens de bouleaux. Pas le bouleau en tant que tel, même si certains sont allergiques aussi au boulot, au travail. Mais là, je parle bien des pollens qui gênent les allergiques, surtout au mois d'avril. Et puis ensuite, vient la saison des graminées. Donc là, c'est mai-juin, toutes les graminées qui viennent gêner les allergiques. Et puis enfin, on a les herbacées, notamment l'ambroisie, très connue en région lyonnaise, le long de la vallée du Rhône, qui vient gêner les allergiques en août-septembre, avec aussi des allergies. Donc, parfois, certaines personnes qui peuvent être gênées de janvier à octobre, sur quasiment toute l'année, s'ils sont allergiques à plusieurs pollens. Au co-RNSA, on suit tous ces pollens, bien sûr, dans l'air. On informe les personnes allergiques sur les risques liés à ces pollens. Donc, on a fait des posters arbres et herbacées qu'on vient de remettre à jour. Vous avez les liens et les QR codes ici aussi pour pouvoir les télécharger. Vous les retrouverez sur notre site Internet, qui sont très bien faits. On a toute la description, justement, des différents arbres et des différentes herbes qui donnent des allergies et niveau de risque aussi d'allergie. Donc, la végétation en ville, bien sûr, ça a un effet positif, parce qu'on sait très bien que la végétation, elle absorbe aussi les polluants particulières, elle absorbe les polluants gazeux. Ça a un effet de bien-être aussi. Donc, c'est important, justement, d'avoir des arbres, d'avoir la végétation, la verdure en ville. Mais il faut savoir qu'aussi, ça peut apporter parfois un mal-être, notamment quand on parle de plantes et santé, on parle de toxicité, des plantes qui peuvent être toxiques. J'en parlerai avec quelques exemples, mais je passerai vite là-dessus. Et puis après, plus pollen et santé. Donc là, on parle d'allergie et là, c'est vraiment notre domaine au RNSA. Donc, quelques exemples. Là, on a un exemple de brûlure liée à la rue qui pose des brûlures. On a les euphorbes qui sont aussi caustiques, irritantes. La datura aussi qui est hallucinogène. On a plusieurs espèces qui sont toxiques et dangereuses pour la santé. Et puis d'autres espèces qui donnent des allergies et les symptômes que vous connaissez bien, d'allergie au pollen, essentiellement des conjonctivites. Donc là, c'est vraiment les yeux qui piquent, qui pleurent en éternue. Là, c'est la rhinite, le nez qui coule. Et puis après, des cas d'asthme pour les cas les plus graves aussi, notamment liés au pollen d'ambroisie, de bouleau, de graminée, qui sont les espèces les plus allergisantes et qui est parfois cause des crises d'asthme chez les personnes qui sont allergiques. Et puis des cas d'eczéma, mais ça, c'est plus rare, urticaire, eczéma. Donc voilà un peu toutes les complications. Et puis bien sûr, une qualité de vie fortement affectée, liée à ces complications, à ces symptômes allergiques, une restriction des activités scolaires, professionnelles, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration. Le potentiel allergisant, c'est important de savoir ce que c'est que le potentiel allergisant, et justement le potentiel allergisant du pollen, c'est vraiment la capacité de son pollen à provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population. Et au RNSA, on a classé justement les différentes espèces avec trois niveaux de potentiel allergisant, faible ou négligeable, modéré et fort. Et donc, on a fait des tableaux que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur notre site, en fonction des différentes espèces. On a les bétulacées, par exemple, qui est bouleau, holne, charme, qui ont un potentiel allergisant fort, d'autres espèces qui ont un potentiel allergisant plus faible que vous voyez ici, ou plutôt modéré. Donc, on a classé les différentes espèces en fonction de leur potentiel allergisant. Et il faut savoir qu'on peut ainsi reconnaître les espèces. Par exemple, ici, on a les urtis cassés, avec les orties qui sont peu allergisantes, qui ont un potentiel allergisant faible ou obligeable. Par contre, la pariétaire, très présente autour de la Méditerranée, qui a, elle, un potentiel allergisant fort. Encore les graminées, voilà, qui ont essentiellement des potentiels allergisants très souvent forts. Donc, au RNSA, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, un beau résumé un peu de notre mission, c'est de pouvoir informer les personnes allergiques et donner un risque d'allergie d'exposition aux pollens. C'est le but final. Grâce à nos données polliniques, aux capteurs de pollen, nos données cliniques, on travaille avec tout un réseau de médecins sentinelles aussi, qui nous font remonter les informations qu'ils observent chez leurs patients. Très utile aussi pour nous. Les données phénologiques, donc d'observation de floraison des espèces. Et puis, les prévisions météo, comme j'ai dit, qui jouent un grand rôle. S'ils prévoient du soleil et du vent, forcément, les risques d'allergie vont augmenter, vont être élevés. Par contre, s'ils prévoient de la pluie ces prochains jours, les pollens vont être plaqués au sol. Et donc, les allergiques pourront mieux respirer. On a le réseau de capteurs de pollen du RNSA. 70 capteurs à peu près sur tout le territoire, présents dans les grandes villes. On en rajoute 11 en rouge pour suivre spécialement l'ambroisie pendant la saison estivale, surtout le long de la vallée du Rhône. Comment fonctionnent ces capteurs de pollen ? Je ne vais pas trop m'attarder, mais vous avez une photo de capteurs de pollen ici avec une pompe aspirante qui aspire l'air à raison de 10 litres d'air par minute. Ensuite, c'est la respiration d'un être humain et donc les pollens viennent s'impacter sur une bande qui est à l'intérieur. Et donc, ce tambour fait un tour en une semaine et chaque semaine, on récupère cette bande et on fait ensuite, on met ce petit colorant rouge que vous voyez sur les photos, sur ces lames à droite, qui est la fuchine qui permet de faire ressortir vraiment les pollens au microscope. Et après, grâce à un système de reconnaissance vocale, on peut ainsi compter les pollens et reconnaître les différents graines de pollen, les comptabiliser et avoir les résultats pour informer les allergiques sur les pollens qui sont présents dans l'air grâce à toutes ces analyses qui sont faites. Et grâce à tout cela, on informe les allergiques sur notre site pollen.fr que vous devez sûrement connaître avec des bulletins d'alerte, des cartes de vigilance comme vous voyez en haut à droite avec les niveaux de risque. Là, c'était la carte de vigilance de la semaine dernière. Cette semaine, c'est un peu moins rouge dans le nord-ouest parce que l'aule ne commence à faiblir, mais autour de la Méditerranée, ça reste bien rouge pour les cupresses assez, les cyprès. Et puis, les bouleaux vont arriver. Donc, à partir d'avril, à mon avis, ça risque de se colorer bien en rouge au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble à peu près. On aura les risques d'allergies élevées pour les pollens de bouleaux, malheureusement. Des applications smartphone et puis des guides, j'en parlerai un peu plus tard. Le ministère de la Santé a mis un arrêté très important le 4 septembre 2020 relative à l'information justement qui doit être délivrée par les accueilleurs de végétaux qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine. Pour ces végétaux-là, justement, il y a eu une obligation d'affichage et un arrêté qui a été pris. Et donc, cet arrêté a été mis en application en juillet dernier, le 1er juillet 2021, avec un arrêté et donc ce communiqué de presse aussi qui a été fait. Avec cette affiche que vous voyez à droite, certains végétaux peuvent être à risque pour la santé humaine avec des cas d'ingestion, si on respire leur pollen ou en cas de contact avec la peau ou les yeux. Et donc, une obligation d'affichage pour ces végétaux à risque qui sont décrits sur ce site qui est très bien fait, que je vous conseille d'aller voir, plantes-risques.info, où vous avez justement la répartition des espèces. Vous avez différents blocs, vous pouvez cliquer dessus. Et voir un peu toutes les espèces qui sont notées à risque d'allergie respiratoire, risque en cas d'ingestion ou risque en cas de contact. Et vous pouvez vous balader sur ce site et voir vraiment toutes ces espèces qui sont à risque. Il y a aussi le coin des pros, j'en parle justement, qui est très bien fait aussi pour notamment toutes les communes, pour avoir notamment les fascicules, les guides, les fascicules à joindre aux réponses, aux appels d'offres. Et donc, j'ai mis le lien ici, mais vous pouvez le retrouver sur plantes-risques-info. Vraiment, toutes les infos sur ces fascicules et notamment sur les espèces et les risques liés à ces espèces. Une très belle vidéo aussi. On n'a pas le temps de la voir, mais elle est très courte, à deux minutes. Vous pourrez la regarder. Il y a le lien aussi dans mon PowerPoint et puis qui vous sera transmis. Et vous pourrez regarder cette vidéo aussi. Et vous la retrouvez sur plantes-nettes aussi, un plantes-risques. Donc, du coup, regardez cette vidéo qui explique justement les végétaux qui peuvent porter atteinte à la santé humaine et avec cette obligation, cet arrêté avec obligation d'affichage. Un autre site qui est vraiment très utile, qui s'appelle Réco-Santé. Vous pouvez taper sur Google Réco-Santé. Je vous ai mis le lien ici, sinon du site. Ou sur ce site, vous pouvez taper votre ville et vous avez directement le risque d'allergie au pollen, aussi le risque de pollution qui s'affiche pour les polluants atmosphériques. Et donc, vous pouvez taper votre ville. Vous pouvez vous inscrire aussi à un bulletin d'alerte et recevoir chaque jour le niveau de risque d'allergie au pollen et le niveau de risque de pollution pour les particules. Donc, un site très utile qui existe depuis l'an dernier et que vous pouvez rejoindre, qui a été mis en place aussi par le ministère de la Santé et qui permet vraiment de suivre aussi le risque d'allergie au pollen et de pouvoir s'informer au mieux. J'ai retrouvé ça aussi sur Internet, mais je pense que Jean-Luc Fugy en parlera un peu plus que moi. Justement, à l'Assemblée nationale, il avait été question de la nature en ville. Donc, j'ai retrouvé le lien que vous pourrez aussi aller voir dans une session qui avait lieu le 15 décembre, justement, avec une mission Flash où tout est décrit. Mais c'est intéressant de voir que vraiment, c'est un sujet d'actualité qui en parle notamment à l'Assemblée nationale. Avec le ministère, on travaille justement pour parler des bons gestes à adopter pour se protéger des pollens, pour au moins limiter son explosion aux pollens. Donc là, vous retrouvez les bons gestes que vous connaissez, bien sûr, se rincer les cheveux le soir, aérer le matin tôt ou le soir tard, éviter de faire sécher son linge à l'extérieur, fermer les fenêtres en voiture. Voilà, tous des petits conseils qu'on donne pour les allergiques au moins pour limiter leurs symptômes d'allergies aux pollens. Vous savez très bien aussi que la pollution est un facteur aggravant pour les allergiques aux pollens. Les polluants qui agissent vraiment comme un facteur aggravant, qui fragilisent l'appareil respiratoire, qui agissent aussi sur la structure du grain de pollen, qui entraînent une augmentation de l'allergénicité des grains de pollen. Donc, ce n'est pas très bon quand il y a un pic de pollution, malheureusement, pour les allergiques aux pollens et qu'il y a du pollen qui est présent dans l'air. On voit la belle image en bas à gauche d'un pollen de bouleau à la campagne, à gauche, et puis à droite, un pollen de bouleau en ville qui est vraiment fortement dégradé, attaqué par ces polluants qui viennent fragiliser la paroi externe et qui entraînent une libération des protéines allergisantes. Je termine avec ce guide qu'on a fait il y a quelques années déjà, il y a plus de 10 ans, Végétation en ville. Donc, on vous encourage à aller voir ce guide si vous ne connaissez pas. Ce site, c'est carrément un site, mais il y a aussi un guide sur ce site pour prendre en compte vraiment la composante santé dans le choix et l'entretien des espèces végétales en milieu urbain et périurbain. Vous avez sur ce site les explications, comment planter sans allergie, avec des conseils sur planter, comment planter sans allergie, pourquoi le pollen est-il allergisant, comment reconnaître les plantes au pollen allergisant. Quelles sont les alternatives ? Parce que bien sûr, on ne dit pas qu'il faut juste couper tous les arbres, tous les boulots, tous les platanes, tous les chênes, toutes les espèces allergisantes dans nos villes. Mais on propose des alternatives qu'on peut planter à la place et quels conseils on peut faire d'utilisation. Avec des fiches aussi par espèces, donc on vous encourage à aller visiter ce site Végétation en ville. Puis des recommandations, bien sûr, qu'on donne aussi, comme éviter les plantations monospécifiques d'une seule espèce, donc essayer d'avoir plusieurs espèces, contrôler bien sûr les espèces envahissantes, choisir des espèces dont la production de pollen est faible à modérer. Et puis plein d'autres conseils qu'on donne comme ça pour les responsables d'espaces verts, pour les communes, pour les gestionnaires. Un guide aussi qui est très bien fait, le guide Graminer Ornemental, que vous pouvez retrouver sur Végétation en ville aussi et sur notre site internet, vous l'avez ici, et qui présente justement ces graminées qui sont très allergisantes et qu'on plante un peu partout. Vous en avez sûrement vu sur les ronds-points le long des allées. Et malheureusement, ce sont des graminées qui libèrent des pollens, des grandes quantités de pollen en mai-juin et qui viennent gêner les personnes qui sont allergiques. Donc voilà, des recommandations dans ce guide sur les graminées qu'il faut justement planter parce qu'elles sont peu allergisantes et celles justement qu'il faut éviter de planter parce qu'elles donnent des allergies. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et après je vous montrerai un exemple de ce qu'il faut faire, là on est à Lyon, je ne dirai pas exactement où, dans quel quartier, mais on voit que c'est uniquement des pollens de bouleaux qui ont été plantés dans ce jardin lyonnais où il y a plus de 400 bouleaux. Il n'y a que des bouleaux en fait dans ce parc. Il n'y a pas d'autres espèces malheureusement. Et c'est des bouleaux soi-disant qui étaient non allergisants, qui ne libéraient pas de pollen, mais on a mis justement des capteurs à proximité. On a bien vu qu'il y avait des fortes quantités de pollen de bouleaux en avril qui étaient émis par tous ces arbres. Et donc, toutes les habitations que vous voyez autour, dans ce quartier lyonnais, sont gênées par ces pollens de bouleaux. Et surtout, s'il y a des personnes allergiques, ce n'est pas très bon pour ces personnes-là. Donc voilà un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Évitez de planter, par exemple, des bouleaux ou des espèces fortement allergisantes. Et surtout, évitez de planter. Si encore, il y avait juste une dizaine de bouleaux et plein d'autres espèces, ça aurait été. Mais là, malheureusement, c'est une seule espèce dans le parc et ce n'est que des bouleaux. Donc, évitez de planter des espèces allergisantes. Et privilégiez plutôt des espèces non allergisantes. Ici, par exemple, on a des exemples de potentiels allergisants nuls, où on a des espèces qu'on peut planter tout à fait dans nos parcs et nos jardins. Et je termine avec cet article aussi qu'on a fait justement à Lyon avec Michel Thibaudon, Nam Famty et Jean-Pierre Besancenot sur l'air que nous respirons, l'influence des sources de pollen dans les espaces verts où on a mis des capteurs dans plusieurs parcs lyonnais pour suivre les pollens. Et justement, on a fait un article avec des recommandations à la fin de cet article qu'on vous encourage à lire sur les espèces à éviter de planter et celles qu'il faut justement privilégier parce qu'elles sont moins allergisantes dans nos villes. Donc voilà, le site Végétation en ville, une dernière diapo pour dire que c'est un guide qui permet vraiment aux décideurs locaux, aux paysagistes, aux architectes d'éviter de commettre des erreurs, comme on l'a vu à Lyon. L'erreur avait été commise dans ce parc qui sont longues à réparer. Du coup, éviter de planter uniquement une seule espèce comme des boulots, par exemple, dans les jardins publics et privilégier la diversité biologique et des espèces non allergisantes. Et bien sûr, ce guide permet aux décideurs publics, privés, de prendre en compte la composante santé dans le choix de l'entretien des espèces végétales et justement de prendre en compte cet aspect sanitaire. On ne dit pas qu'il ne faut pas planter des arbres justement dans nos villes. C'est important qu'il y ait de la végétation, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait ces espèces végétales dans nos parcs, dans nos jardins. C'est vraiment important. Mais il faut vraiment éviter de planter des espèces allergisantes et faire attention à ce qui est planté. Donc voilà, je remets les deux liens dans la diapo de conclusion, pollen.fr et végétation en ville, que je vous encourage à aller visiter. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Mounier, pour cette présentation très claire. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions via le QR ou le fil de discussion. Il y a une question qui est posée par Denis Charpin, qui nous dit qu'il a, d'après ses visites chez les Pépiniéris, il n'a pas vu de mention d'avertissement lors de la vente de Cyprès dans la région marseillaise. Donc, il se demandait si vous aviez une notion de l'application sur le terrain de la directive que vous avez citée. Justement, je m'entretenais la semaine dernière avec le ministère de la Santé, qui disait que ça prenait un petit peu de temps justement à ce que ce soit vraiment mis en place. Il y a eu le Covid aussi qui est passé par là, il y a eu beaucoup de choses. Du coup, on travaille justement, et ils travaillent actuellement à ce que ça soit appliqué justement beaucoup plus fréquemment. Donc, c'est quelque chose de nouveau, comme je l'ai dit, juillet dernier, c'est il y a quelques mois. Donc, c'est tout récent. Mais vraiment, il y a cette obligation d'affichage pour ces espèces allergisantes, toxiques. Je vais permettre à M. Thibaudon. Je ne sais pas si vous avez la parole. Alors, je vous ai... Voilà. M. Thibaudon, si vous voulez vous exprimer, c'est possible. Vous avez levé la main. Je vais activer le micro. Oui, votre micro est atteint. Je pense compléter ce qui a été dit à ce sujet. J'avoue que depuis, moi, j'ai participé avec un certain nombre de personnes de DGS pour la mise en place de cet arrêté. C'était très compliqué. Certains lobbies industriels ont vraiment beaucoup proposé à ça. Initialement, on devait faire un étiquetage, un marquage des végétaux, quasiment un allergie score sur les végétaux. Mais ça, ça n'a pas été possible. Mais bon, du coup, à chaque fois que je vais dans une jardinerie, je regarde. Très honnêtement, je la retrouve une fois sur deux à l'entrée, à côté des heures d'ouverture du magasin. C'est-à-dire très, très éloigné de l'endroit, alors que sur l'arrêté, il est marqué que ça doit être à proximité des espèces qui ont un risque, que ce soit de toxicité, ou un risque allergétique. Voilà, c'est tout. Oui, on voit que la problématique de l'étiquetage, on en avait parlé il y a longtemps, ça a mis déjà beaucoup de temps à se mettre en place. Ce n'est pas quelque chose qui a été très… Mais on en avait parlé ensemble il y a quelques années. Oui, il y a de nombreuses années. Il y a justement une remarque de Valérian Gratpin, qui est le ministère de la Santé de la DGS, qui dit « Un groupe de travail avec les professionnels a été mis en place pour permettre une meilleure information des acquéreurs de végétaux. » Donc, voilà, il y a un travail qui est en cours là-dessus. Oui. Moi, j'avais une petite question juste par rapport au changement climatique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'effet que ça pourrait avoir sur nos villes. On parle beaucoup d'îlots de chaleur. Mais est-ce qu'on a un peu une idée en termes de modélisation ? Est-ce qu'on est capable de modeler l'impact que pourrait avoir le changement climatique sur l'augmentation de la présence des pollens allergènes dans l'air et donc la répercussion que ça pourrait avoir sur la santé des populations ? Alors, nous, on a fait une étude là-dessus avec l'ONERC, le Saviatoire national des effets du réchauffement climatique, disponible aussi sur le site du ministère d'Environnement. On a étudié les pollens de bouleau, les concentrations de pollens de bouleau. Et depuis plus de 30 ans qu'on a des données justement sur ces pollens de bouleau. Et on voit malheureusement une augmentation de ces quantités de pollens de bouleau au même rythme que les températures qui augmentent. C'est sûr qu'avec les températures qui augmentent, les quantités de pollens augmentent. Ça se vérifie moins sur la durée de la saison des pollens ou l'avancement. Parfois, on se dit qu'on a un avancement de la saison des pollens. Mais par contre, ça se vérifie beaucoup sur les concentrations. Donc, les quantités de pollens qui sont émises dans l'air sont plus fortes liées au réchauffement climatique. Du coup, c'est cette étude que vous pouvez retrouver si vous tapez de façon pollens de bouleau au NERC ou sur Google. Vous pouvez retrouver ces courbes que je parle là et qui montrent vraiment l'augmentation des plens en lien avec l'augmentation des températures aussi. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Alors, il n'y a plus de questions pour le moment dans le chat. N'hésitez pas à les poser à tout moment ou à lever la main si vous en avez d'autres. On va, du coup, donner la parole à M. Fugy, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Je me doute que vous avez une grosse charge de travail. Donc, merci de prendre du temps pour participer à ce webinaire. Donc, Jean-Luc Fugy, qui est député du Rhône et président du Conseil national de l'air. Je vous en prie. Merci. Alors, ne me remerciez pas pour participer, parce que je crois que tout citoyen élu peut participer à des événements. Et je pense que c'est important qu'on partage. Donc, voilà. C'est plutôt moi qui vous remercie, d'ailleurs, d'abord, de m'avoir invité. Je n'ai pas la connaissance et la compétence de M. Monnier. Je vais essayer d'apporter une vision complémentaire aussi comment on peut aborder ces sujets. Donc, moi, je suis comme M. Monnier, du coup, dans le Rhône, puisque il est de l'autre côté de Lyon. Moi, je suis dans les quartiers moins cotés, donc côté du Givor. Donc, je suis député de la partie sud du département du Rhône et où je suis depuis 1996. Donc, au moment où on a créé le RNSA, si j'ai bien compris. Donc, je m'intéresse particulièrement au sujet environnementaux en général. Je préside, c'est vrai, le Conseil national de l'air. Je le préside de manière bénévole. Je tiens toujours à le rappeler parce que le citoyen élu que je suis ne fait pas de la politique pour s'enrichir. Il fait de la politique pour essayer de participer, à améliorer les choses dans son pays. Alors, je suis désolé de le dire, mais de temps en temps, ça fait du bien de le rappeler parce qu'il y a parfois des étiquettes qui sont collées à des gens sans trop savoir pourquoi ni comment. Donc, ce qui donne aussi d'ailleurs une présidence bénévole de l'indépendance et de la tranquillité. Et j'en profite pour saluer Jacques Patrice, je crois qu'il est présent, et avec qui je travaille bien au sein du Conseil national de l'air. Ce Conseil national de l'air, alors, moi, j'ai aussi une approche scientifique dans tous mes travaux parlementaires, puisque je suis vice-président de l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est présidé par Cédric Villani. Donc, moi, je suis le chimiste de l'aventure, on va dire. Et donc, je suis dans la commission de développement durable et j'ai été rapporteur de la loi de mobilité sur les parties mobilité plus propres et plus actives. Alors, le Conseil national de l'air, un mot rapide pour dire que c'est une instance qui regroupe des représentants de l'État, côté santé, environnement, agriculture, logement, industrie, mais aussi des représentants, par exemple, des industriels, des collectivités, des professionnels, des syndicats, des associations environnementales, des personnalités qualifiées. Donc, on retrouve beaucoup de monde. On s'intéresse autant au sujet d'air intérieur que d'air extérieur. Et c'est toujours des sujets pour nous majeurs que la question de la préservation du capital souffle, si je peux m'exprimer ainsi, comme le disent certains, donc de chacune de nos concitoyens. Et donc, on essaye d'avoir de plus en plus des approches santé environnementale. Alors, moi, je n'ai pas l'expertise de M. Monnier, mais ce que je peux dire de par mon expérience politique et expérience sur la pollution de l'air, parce que j'ai aussi travaillé dans le sujet avant, c'est qu'il a rappelé, M. Monnier, il l'a très bien rappelé, l'impact de la pollution, cette pollution aux oxydes d'azote, dont la source principale, c'est les véhicules à énergie fossile, la pollution aux particules fines, dont la source principale, c'est le chauffage au bois non performant et ensuite le transport. Donc, cet impact de cette pollution moyenne, qui n'est pas négligeable, à laquelle on est souvent soumis, c'est évidemment d'affaiblir notre système respiratoire, ce qui devient des terreaux favorables au développement d'actions telles que celles des pollens, ou aussi un problème de faire diminuer la résistance à des virus tels que, évidemment, le virus de la COVID qu'on connaît encore, malheureusement, même si on a tendance à l'oublier ces jours-ci, parce qu'on focalise notre attention, et c'est bien normal, sur le virus Poutine, mais qui est d'ailleurs plus grave que le virus encore, je crois. Bon, bref. Donc, oui, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on a beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos concitoyens, c'est assez bateau, ce que je vais dire, qu'évidemment, il faut aller vers plus de places pour la nature en ville, et c'est une nécessité, c'est une demande, c'est un besoin aussi, je pense, pour nos vies en ville, avec un gain significatif en termes d'espace public, d'esthétique aussi, de préservation de la biodiversité, des sols, tout ça, c'est évidemment très, très bien. Autre remarque à faire, c'est qu'avec le dérèglement climatique, je ne sais pas si vous pouvez vraiment parler de dérèglement, d'évolution climatique, parce que le terme de dérèglement, voilà, mais en tout cas, d'évolution climatique et cette fameuse hausse de température, ce réchauffement que l'on observe, bien entendu, eh bien, c'est sûr qu'il y a des impacts sur les plantes, et M. Mouni en a parlé, des impacts souvent qui se traduisent pour certaines espèces par une augmentation de certaines plantes, donc des pollens, il y a des conséquences, comme on a vu aussi qu'il y a des augmentations de teneurs en CO2 qui peuvent augmenter la production de pollen par les fleurs, et notamment, tout ceci a des conséquences. Alors, chez nous, ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ailleurs en France aussi, on a l'ambroisie, qui est un véritable sujet, M. Mouni l'a évoqué, mais finalement, c'est une plante exotique au départ et qui se développe tellement qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème. Alors, c'est un problème en termes de problème, mais c'est aussi un problème pour nos agriculteurs. Vous savez, nos agriculteurs, alors moi, je suis fils de paysan et très fier de l'être, mais il faut toujours penser aussi à eux parce qu'eux, ils sont embêtés. Donc, ils participent sur des problèmes de pollution d'air, par exemple, ou de l'ammonia, etc., ils participent à la pollution. Mais ils en sont aussi les premières victimes. En tout cas, ils en sont victimes. On a les pollens pour tout le monde, pour le respiratoire, mais évidemment, pour l'agriculture, on a l'ambroisie. Et puis, on a aussi les pics de pollution à l'ozone qui ont un impact en moyenne sur les rendements, notamment céréaliers. Et donc, comme tout le monde, finalement, tous, autant que nous sommes les uns que les autres, nous sommes à la fois victimes, je dirais, et responsables de ce que l'on fait. Et donc, du coup, par rapport à la pollution de l'air, d'une manière générale, et les pollens étant dedans, pour moi, on est souvent des victimes, mais on a aussi des parts de responsabilité. L'augmentation des émissions de polluants par les végétaux, j'ai vu qu'il y avait une étude qui avait été connue à Berlin qui a démontré un effet indéniable, des pics de chaleur sur les émissions de composés organiques volatiles aussi, qui sont, vous savez, les composés organiques volatiles, je pense à des molécules telles que l'isoprène ou les monotherpènes, dont on sait qu'ils interviennent dans le cycle de formation-destruction de l'ozone. Et donc, dans les périodes d'été, ce cycle de formation-destruction de l'ozone, on va vous faire un cours du chimie ce soir, mais le cycle de formation-destruction de l'ozone, il est perturbé dans le sens que la formation l'emporte sur la destruction. Et donc, tout ceci, du coup, augmente les teneurs en ozone. Et évidemment, ça vient, comment dirais-je, s'ajouter à des périodes où on peut avoir aussi la problématique des pollens. Et donc, tout ceci est lié, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment dans des convergences qui ne sont pas positives ici, bien entendu. Alors, ce qui a été évoqué par Mousselmounier, je trouvais qu'il était très intéressant. On sent bien qu'il y a derrière tout ceci, qui, au-delà du fait qu'on sait que, je crois que c'est un quart de notre population en France qui, quand même, souffre d'allergies respiratoires, ce sont les chiffres du RNSA, donc vous les connaissez mieux que moi, bien entendu. La question du choix des espèces végétales dans l'espace public, elle se pose inévitablement. Elle se pose et elle doit être regardée avec une véritable démarche scientifique, si je peux me permettre de parler ici. Je disais souvent, dans mon métier d'avant, professeur d'université dans la recherche, je disais toujours à mes étudiants que les trois clés de la réussite, c'était la rigueur, la rigueur et la rigueur, en tout cas dans le domaine scientifique. Et là, je pense qu'il faut de la rigueur dans ce que l'on mesure, quand on fait de la mesure pour rendre compte des choses, pour quantifier, il faut de la rigueur dans ce que l'on va expliquer, et il faut aussi de la rigueur dans les démarches que l'on entreprend. Et ce n'est pas toujours facile d'aller expliquer qu'éventuellement, on va avoir un choix qui peut avoir un impact environnemental, parce qu'après, on peut se dire, ça a été évoqué, on prend telle espèce végétale, après tout, on met des végétaux, et donc ça va améliorer les choses et tout va bien. En fait, il faut qu'on ait une démarche extrêmement rigoureuse. Et en fait, toujours se dire que quand on fait quelque chose, ça a un impact sur l'environnement. Alors, j'avais envie de faire un parallèle. Quand on veut faire de la végétalisation, je crois qu'on ne peut pas se contenter de se dire, tiens, j'ai mis un arbre là, c'est bon, j'ai réglé les problèmes de densification, des îlots de chaleur, de la pollution de l'air, etc. En fait, ça dépend de quelle espèce on va mettre. C'est comme quand on dit, le parallèle, je vais le faire, parce que je suis l'auteur d'un rapport qui a été publié en décembre dernier sur Covid et pollution de l'air, et quelqu'un qui dit, tiens, je vais mettre un purificateur d'air. Très bien, mais on le met à quel endroit ? Il purifie quoi ? Quelle est sa technologie ? Ça marche comment ? Est-ce que c'est un purificateur qui fait de la dégradation ? Si oui, est-ce que je désactive un virus et en même temps, je le transforme ? Mais ce en quoi je le transforme, est-ce qu'il y a de l'inocuité qui est assurée, etc. Vous voyez, il faut une démarche scientifique et donc il faut avoir un peu de rigueur intellectuelle, qui ne doit pas empêcher de faire, mais qui doit permettre évidemment de faire de manière très argumentée, j'allais dire, avec une démarche extrêmement rigoureuse. En gros, ce que j'ai en train de dire, c'est qu'il faut s'appuyer sur la connaissance et la science et non pas sur des simples croyances. Et donc ça, ce n'est pas toujours facile. On sait qu'il n'y a pas de... J'enfonce sûrement une porte ouverte, mais il n'y a pas de solution magique. L'idée derrière, c'est justement d'affronter vraiment ce qu'on appelle le réel tout le temps et de ne pas tomber dans l'injoction. C'est faire attention à tout ceci. Alors, moi, j'ai récemment d'ailleurs déposé une proposition de loi pour réduire l'exposition à la pollution de l'air. Alors, malheureusement, cette proposition de loi qui fait suite à beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce mandat sur la qualité de l'air, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à critiquer ce qui est fait, sans d'ailleurs savoir ce qui a été fait. Et quand on leur présente ce qui a été fait, ils se disent, ah ben oui quand même. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Si quelqu'un me dit, ça ne va pas assez loin, pas assez vite, je suis le premier à être d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait une proposition de loi pour aller plus loin. Mais elle n'a pas pu être étudiée parce qu'elle aurait dû l'être en janvier-février, à la fin de la mandature. Mais, comme vous le savez, il y a un monsieur Covid qui nous a perturbés, notamment les agendas parlementaires, et donc ça a été un petit peu compliqué. Et donc, c'est d'autant plus dommage que plusieurs groupes politiques l'ont soutenu et que le gouvernement étaient d'accord avec ce contenu. On aurait pu faire une première lecture à l'Assemblée, mais je ne suis pas certain que la première lecture, la lecture suivante au Sénat, se serait faite dans la foulée. Donc, on verra ça dans quelques mois, si jamais, enfin moi en tout cas, personnellement, si j'ai la chance d'être en saison 2, je vous promets que je reviendrai sur le sujet avec cette proposition de loi. Et dans cette proposition, qui consiste à mettre en place des mesures supplémentaires pour réduire l'exposition de la population à la pollution de l'air, eh bien, moi, je propose d'inclure au document d'urbanisme, donc vraiment une étude sur, à chaque fois, l'exposition de la population à la pollution de l'air. Et je crois très sincèrement qu'on pourrait, au moment où cette proposition de loi sera étudiée, si elle est reprise par d'autres, c'est tant mieux, mais si jamais moi j'étais là, je la reprendrai très, très vite, à l'automne prochain. Et on pourrait très bien avoir, et je ne le dis pas pour faire plaisir, je le pense, avoir quelque chose de spécifique pour la question des pollens dans cette démarche-là, parce que ça ne me semble pas inintéressant que l'État stratège donne aussi un cadre. Il ne s'agit pas de légiférer sur tout, mais il s'agit peut-être de donner un cadre d'orientation qui soit intéressant. Et ça, si on le fait, il faudra le construire ensemble, avec les élus, avec des spécialistes comme vous, c'est-à-dire que ça ne doit pas se faire dans des simples bureaux du ministère, bien entendu, ça va de soi. En gros, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il faut inclure des démarches scientifiques dans l'urbanisme, une approche scientifique, si je peux l'exprimer ainsi. Donc voilà ce que je voulais dire. D'ailleurs, je voulais aussi pointer le fait que le RNSA, vous avez publié des guides de végétalisation en ville. Et j'avais été étonné de voir que c'est des communes sur les grandes villes, type Montpellier, Paris ou Strasbourg, où il y a, comment dirais-je, j'ai vu aussi dans les guides de ces villes-là, qu'il n'y a pas d'informations, sauf erreur de ma part, sur le potentiel allergisant des plantes choisies. Et donc, je trouve un petit peu dommage que dans ces villes-là, c'est parce que je pense à celles-ci, je ne vise absolument personne, ça ne m'intéresse pas, mais simplement, je me dis, il faut vraiment qu'on informe la population. Encore une fois, il faut de la rigueur, il faut expliquer, expliquer, expliquer. Est-ce qu'il faut, je me posais la question aussi, est-ce qu'il faut associer, est-ce qu'il faut aller jusqu'à associer des allergologues à l'élaboration des PLU ? Je me dis, pourquoi pas ? Vous voyez, moi, je me dis pourquoi pas. Si je me pose la question, j'ai plutôt envie d'y apporter une réponse positive, sans en faire un facteur de lourdeur administrative. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On pourrait se poser la question de mettre en place une sorte de charte nationale, finalement, de végétalisation, qui spécifie vraiment les espèces à éviter et les mesures de prévention à prendre pour réduire leur potentiel allergique, bien entendu. Autre solution plus contraignante, et notamment, je pensais à la question de l'ambroisie, parce que c'est vraiment pénible, ce sujet. Moi, je n'ai pas la solution. On dit souvent qu'il faut renforcer l'arsenal juridique, notamment les arrêtés préfectoraux contre les espèces invasives. Alors, il y a des travaux conduits par certains de mes collègues, je pense à Patrice Perrault, et je ne me rappelle plus la collègue qui avait travaillé avec lui, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Il y a deux collègues qui ont travaillé sur... Madame Tufnel, peut-être, je ne me rappelle plus. Exactement. Qui ont travaillé sur les plantes invasives et qui ont poursuivi une action sur le sujet. Et c'est très, très intéressant. Après, il y a des propositions, et donc je pense qu'il va falloir travailler sur ces sujets. Moi, j'avais pris... Je voulais juste vous dire que, vous voyez, quand on a travaillé sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et je vais faire le lien, j'avais fait inscrire dans la loi qu'on arrête strictement, qu'on interdise strictement le brûlage de déchets verts. Pourquoi ? Parce qu'au passage, je rappelle que le brûlage de déchets verts, 50 kg de déchets verts que vous allez brûler au fond d'un jardin, c'est l'équivalent, en particulier le fin, c'est un scientifique qui vous parle, là, ce n'est pas un politique, mais c'est un politique qui l'a fait voter. C'est l'équivalent, c'est le brûlage de 50 kg, de 1300 km que vous feriez avec un vieux diesel, entre guillemets un diesel critère 5, on va dire, ou alors 13 000 km que vous allez faire avec un diesel récent. Et donc, même si vous avez un très vieux diesel, eh bien, il vaut mieux prendre son vieux diesel pour aller à la déchetterie plutôt que de brûler ses déchets verts. Il faut aussi, de temps en temps, mettre, j'allais dire, pas l'église au milieu du village, mais en tout cas, un peu de science dans ce qu'on fait. Donc voilà, il faut le dire. Et donc, dans la précaution que j'avais prise dans l'amendement, c'était de dire qu'on allait exclure, donc on interdit ces brûlages, notamment dans les parcs et les jardins, bien entendu, sauf pour des cas, au seul fin, j'avais mis, d'éradication, donc, ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, ou d'éradication d'épiphytis, parce que c'est des cas très particuliers qui peuvent demander d'accepter le brûlage. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a construit l'amendement de manière à tenir compte du fait qu'il fallait laisser des solutions. Les référents Ambroisie, d'ailleurs, c'est un réseau qui existe et qui doit être, à mon avis, mieux structuré dans certaines régions de France. Je pense notamment à ma région d'origine, Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, où il y a peut-être des choses à mieux faire pour essayer d'associer l'ensemble des parties prenantes tout en mettant nos agriculteurs dans la boucle et essayer de vraiment les aider. Un mot peut-être sur la sensibilisation et prévenir l'exposition. Donc, on sait que vous connaissez tous, évidemment, l'outil Rocco Santé, qui est un outil plutôt intéressant, qui est développé de plus en plus et qui envoie des alertes sur les conditions environnementales, qui utilise des indicateurs tels que l'indice Atmo, etc. Et il y a aussi le risque d'allergie au pollen, la vigilance météo, l'indice UV, le potentiel radon, tout ça, c'est intéressant. Et ça aussi, il faut le faire connaître. Moi, j'en ai parlé pas plus tard que samedi avec des amis, samedi soir, qui ne connaissaient pas, comme le manier on est arrivé à ce sujet, mais peu importe, et je conseille de s'inscrire et de recevoir, parce qu'après tout, on reçoit de l'information et puis ce n'est pas inintéressant, ça permet d'y penser un petit peu, éventuellement, d'adapter sa manière de faire et de vivre. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver les moyens, justement, à travers Rocco Santé et autres, quand il y a des conditions dégradées, d'essayer aux conditions dégradées respiratoires, de pouvoir donner les bons réflexes aux personnes les plus vulnérables. Parce que le problème qu'on a, un certain nombre d'entre nous, quand on travaille dans des domaines où on connaît ces choses-là, on a tendance à croire que c'est évident. Et donc, même pour les pollens, qui sont plus visibles qu'une molécule, évidemment, d'oxyde d'azote, on a tendance à oublier qu'en fait, il faut en permanence chercher à rendre visible l'invisible, comme on dit. Et donc, ça, c'est extrêmement important de pouvoir travailler sur ce sujet, de l'expliquer. Et je crois que ça fait partie des enjeux de prévention qui sont majeurs pour notre approche médicale, si je peux m'exprimer ainsi. Je me dis aussi qu'il faut probablement se poser la question de renforcer la formation des médecins à l'allergologie. Je ne sais pas si c'est vraiment... Alors, je sais que c'est une des propositions du plan Quinquennat de lutte contre les allergies qui a été présentée il n'y a pas très longtemps. Mais je crois en effet qu'il y a un petit manque là-dessus. Et moi, quand j'étais à l'université, j'enseignais entre autres en première année de médecine dans un master où j'avais des étudiants aussi qui étaient des étudiants de quatrième année de médecine. Et par exemple, sur l'aspect pollution de l'air, leur niveau de connaissance, c'était zéro en quatrième année de médecine. Et moi, ça m'inquiétait parce que du coup, je leur faisais des petits trucs en plus comme ça. Mais je me dis quand même, ce n'est pas normal. Donc, voilà. Donc là aussi, on a des sujets. Un autre sujet aussi, avant d'arriver un petit peu et de finir par l'exposome, mais je ne sais pas trop long, la question autour du masque. On sort cette période, on l'utilise encore. Bon, voilà. J'ai vu qu'on a des pays tels que le Japon, on utilise le masque chirurgical, ou en tout cas le masque, donc, qui est utilisé plus longtemps dans les périodes de floraison pour lutter contre certaines allergies respiratoires. Peut-être que ça peut être intéressant en France de se dire qu'on pourra utiliser à terme le masque aussi dans ces cas-là. Donc, on sera peut-être moins surpris que si quelqu'un le faisait quand on revient deux ou trois ans en arrière, puisque, bon, voilà. Enfin, vous savez tout ce qui s'est passé depuis deux ans. Et donc, du coup, on a peut-être changé notre regard là-dessus. Et ça peut être, après tout, je ne sais pas. Il est possible que certains se disent qu'il est en train de délirer. Non, pour l'instant, je ne crois pas. Mais, en tout cas, voilà, je me dis que peut-être c'est intéressant de réfléchir à tout ça. Pour aller plus loin, je pense qu'il faut aussi que ce qui doit guider l'action publique, moi, c'est ce que je veux porter, je souhaite porter dans les mois et les années qui viennent, si j'ai la chance de continuer l'action publique, c'est cette question de l'exposome. Enfin, ce qui doit guider l'action publique, c'est cette notion d'exposome et qui est vraiment entendue, comme vous le savez, comme l'intégration tout au long de la vie des différentes expositions environnementales qui affectent notre organisme. Et cette approche, elle appelle obligatoirement plus de transversalité. Donc, je vous invite d'ailleurs à lire les travaux du professeur Isabelle Momas, qui est ma vice-présidente au Conseil national de l'air et qui a fait quelque chose d'intéressant sur les maladies allergiques, notamment. Et sur ces questions, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Dans l'approche aussi transversale, il faut, mais ça a été très bien abordé par M. Mounier, qui l'a très bien rappelé. Avoir une approche, donc, voilà, se poser la question, les polluants de l'air, le pollen, etc., etc., tout ça, c'est la température, les composants organiques volatiles. Il y a beaucoup de choses qui doivent être intégrées dans le sens de l'exposome et liées aussi aux conséquences des évolutions climatiques qu'on observe avec ce réchauffement. et donc, il faut que l'on puisse aussi proposer, et notamment les médecins peut-être, des adaptations globales en termes de mode de vie vis-à-vis des pollens et de la pollution de l'air extérieur. Et je pense, mais aussi sans oublier, la question d'air intérieur et tout ça doit être lié. Et donc, j'allais dire, enfin, je vais peut-être vous faire bondir un peu en disant tout ceci, mais s'il y avait quelque chose à retenir, enfin, je n'aime pas le terme positif, mais de la période qu'on croit qui n'est pas fini du Covid, etc., c'est peut-être qu'on accorde beaucoup plus d'importance d'une manière générale à cette histoire de préservation de notre capital souffle, etc., question de santé, environnement, il faut vraiment qu'on les travaille mieux et plus. Et tous, quel que soit ce que l'on fait dans la vie, professionnel, personnel, ou quand on est dans l'action publique, on n'est que de passage dans l'action publique. En tout cas, c'est bien de limiter les mandats dans le temps parce que vous voyez ce que ça peut faire à la tête d'un pays comme la Russie. Donc, voilà, je pense que dans l'amélioration de la santé, il faut que ces approches, ces environnements, ça devienne, et l'approche transversale, ça devient majeur. Et quand on prend le cas du pollen, quand on voit le nombre de morts, ou en tout cas de morts prématurées liées à la pollution de l'air, et puis aussi les souffrances que ça peut créer, les pathologies, et l'impact financier d'ailleurs que ça a aussi sur notre société. Il ne faut pas non plus l'oublier. Il faut aussi avoir le courage d'en parler, bien entendu, parce qu'on vit de la création de nos richesses respectives. Eh bien, je pense qu'il y a vraiment un bénéfice à mieux se protéger sur tous ces sujets, à mieux les aborder. Et donc, voilà pourquoi je pense aussi que ça a aussi un impact sur le bien-être et sur les inégalités de destin. Je finirai par là. Moi, je suis particulièrement sensible parce que j'habite sur la ville de Givor, ici au sud du Rhône. J'habite en quartier politique de la ville. Je n'ai pas l'intention de déménager. Je suis très heureux. J'y côtoie des gens de toutes couleurs de peau, de toutes religions, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas Chicago, tout va bien. Donc, voilà. Et on ne se pose pas la question de savoir s'il faut changer le prénom des gens. On se pose simplement la question de voir comment on peut améliorer la vie des uns par rapport aux autres. Et donc, quand on dédouble les classes de CP, de CE1, c'est bien, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et sur ces questions de santé et environnement, je n'ai pas envie, moi, que des élèves de ces classes qui soient en quartier défavorisés ou parfois, on a aussi des problématiques de pollution qui s'accumulent, etc. Ils soient encore plus impactés. Par contre, si on vient mettre, et je finirai par là, avec les travaux d'urbanisme, donc plus de végétalisation, parce que pour rendre la vie meilleure, y compris dans ces quartiers, il faut que vraiment les choix qui soient faits, soient des choix éclairés et que l'action publique ne consiste pas à dire je vais aller planter des arbres pour faire plaisir. Non, on les plante pour autre chose. Et au passage, on fait attention de ne pas rajouter de la pollution à la pollution, si je peux m'exprimer ainsi, et donc de creuser des inégalités. Donc, voilà un petit peu. Je ne sais pas si ce que je viens d'évoquer apporte beaucoup de choses à ce webinaire, mais ce que je voulais vous dire, c'est que sincèrement, et je ne suis pas le seul, je connais pas mal d'acteurs publics, quelles que soient les fonctions qu'ils occupent, de citoyens élus que nous sommes, à un moment qu'ils soient intéressés de plus en plus par ces sujets, et c'est à mieux. C'est à mieux. Donc, voilà. Et puis, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et moi, plus je suis interpellé sur ces sujets, mieux c'est. Et encore une fois, c'est de notre responsabilité que de s'engager fortement sur tous ces sujets. Voilà, je n'en dirai pas plus, je veux bien échanger avec vous, je ne sais pas si c'est… Voilà, enfin bon, bref, je vous ai dit ce que je ressentais de ces sujets, et surtout, je suis ravi de… Et je ne dis pas ça pour lui passer la paumade, d'avoir écouté M. Monnier, qui a une connaissance qui devrait être… C'est en fin de mandature, donc ce n'est pas bien ce que je vais dire, mais je me dis que la commission dans laquelle je suis à l'Assemblée nationale, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, il aurait été bon qu'elle vous entende, pour qu'on donne de la culture un peu à certaines de mes collègues qui en ont parfois un petit peu besoin sur ces aspects-là, je voulais dire, bien entendu. Merci beaucoup, M. Fugy. C'est vrai que vous avez dit… Vous avez parlé de l'exposome et des vulnérabilités. C'est vrai que très souvent, il y a des cumuls d'expositions qui font que c'est les mêmes personnes qui sont exposées à la pollution de l'air, au bruit, à des vulnérabilités sociales. Donc c'est vrai qu'en tant qu'élu, il faut aussi prendre ça en considération. Vous avez parlé aussi des formations, ça c'est très pertinent. Il y a des formations qui commencent à être développées, alors pas que sur la pollution de l'air, mais sur l'effet de l'environnement, des facteurs environnementaux de façon globale. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui doivent être prises en main par les personnels soignants. Les médecins, souvent ils ont assez peu de connaissances et de formations sur le domaine. Et puis les élus aussi, c'est pareil, le bienfait de la crise sanitaire, c'est peut-être qu'en effet, il y a plus d'élus aujourd'hui qui s'intéressent aux questions de santé environnementale. Alors ça a été par le Covid et puis ça a été aussi grâce à l'installation de ces fameux capteurs dans les classes d'école où on se rend compte que très vite, en fait, les enfants, ils sont un peu saturés en termes de CO2 dans les classes. Et puis il y a beaucoup d'études aussi, par exemple, dans les classes qui montrent qu'il y a plein de polluants dans les classes, même des pesticides qui sont aujourd'hui interdits et dont on ne devrait plus entendre parler. Donc c'est vraiment des questions qui sont très actuelles. Alors moi, après, j'avais une petite question. Alors vous avez parlé de rigueur et je pense que c'est vraiment quelque chose avec quoi il faudrait être rigoureux et notamment dans les documents de planification. Et on nous demande souvent des études d'impact, des études d'impact concernant le bruit, par exemple. c'est-à-dire que des professionnels qu'ils installent doivent montrer que leur activité ne va pas gêner les habitants environnants en termes de bruit. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que pour les parcs ou les jardins qui sont aménagés, on puisse faire à peu près la même chose, c'est-à-dire avoir une étude d'impact qui soit faite avec des professionnels, avec des allergologues, avec des professionnels des espèces allergisantes avec le RNSA et qui nous dirait votre projet par rapport à ces critères, il est conforme ou il ne l'est pas, on l'autorise ou on ne l'autorise pas. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui simplifierait du coup les choses ? C'est à mon avis une bonne piste à étudier et c'est sûrement que je pense que c'est une piste à étudier. Je pense que M. Meunier va peut-être aussi répondre sur le sujet, mais pour moi, oui, sans hésitation. Oui, oui, sans hésitation aussi. Moi, je suis élue, mais dans une petite commune. Alors, je n'ai pas trop ces problématiques d'allergènes, mais par exemple, le bruit, je sais qu'il y a des études d'impact qui remettent en cause des projets, qui peuvent remettre en cause des projets. Le bruit, comme les allergènes, c'est des facteurs environnementaux qui impactent notre santé. Alors, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible d'influencer en mettant des choses, en mettant de la rigueur autour des études d'impact qui sont menées. Je peux me permettre juste parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Conseil national de l'air aussi, on travaille, on a un groupe de travail qu'on a lancé aussi sur l'air intérieur et voilà, dans les approches à l'air intérieur, on va faire un certain nombre de recommandations et de propositions. on regarde évidemment les échanges avec l'extérieur et vous l'avez dit, si tu auras des pesticides ou autres, etc., c'est des sujets majeurs qu'il faut regarder de plus en plus et là aussi, moi, je suis favorable, ça fait partie des propositions, je suis autant plus favorable que dans ma proposition de loi, je l'ai mis à expérimenter les diagnostics de performance de la qualité de l'intérieur des bâtiments autant qu'on fait les diagnostics de performance énergétique. Donc voilà, je voudrais tenter une expérimentation, l'idée si vous voulez c'est de faire une expérimentation sur trois ans et après au bout de trois ans on voit et on voit ça nous donne un cadre législatif plus strict en fonction de l'expérimentation sur trois ans avec les territoires qui seraient favorables à le faire et j'ai aussi, moi j'ai tout aussi un tas de questions autour de la question des pesticides dans le nerf et là aussi, il ne s'agit pas de montrer du doigt nos amis agriculteurs parce qu'on a besoin d'eux pour l'alimentation et on a besoin d'eux pour entretenir nos paysages et la neutralité carbone aussi mais ce qui est certain c'est qu'on a besoin aussi de les accompagner de plus en plus à utiliser moins et voire un jour plus du tout de pesticides donc il faut déjà que ça passe par la réduction je le dis au passage on peut quand même leur lever le chapeau en France parce que contrairement à ce qu'on croit c'est eux qui en utilisent le moins en euros par un million d'hectares et d'ailleurs il y a des progrès qui ont été faits mais il ne reste pas moins qu'il y a une partie dans l'air qui est non négligeable c'est la raison pour laquelle dans la proposition de loi j'ai mis que je souhaitais qu'aujourd'hui qu'on arrête de faire des mesures de temps en temps des pesticides dans l'air que ça devienne quelque chose d'institutionnalisé c'est-à-dire une surveillance permanente parce que quand vous avez une surveillance permanente vous avez un indicateur permanent de ce qui se passe et vous voyez si vos politiques publiques ont tenu effet ou pas alors évidemment si on ne fait que la mesure qu'on n'agit pas je suis d'accord avec vous ça ne sert à rien donc si vous ne faites que mesurer la température d'un malade mais que vous n'essayez pas de le soigner bon voilà mais ce qui est certain c'est qu'on a aussi besoin de la mesure parce qu'encore une fois on est sur l'invisible et donc voilà c'était au passage je sortais peut-être un peu du contexte là mais bon tout ça est lié et sur les pollens juste vous savez moi puisque en plus madame vous êtes vous élue locale moi je pense je vais vous dire je pense que quand on est élu sur des questions sur tous ces sujets là on devrait avoir on devrait avoir comment dirais-je presque des formations obligatoires pour les élus vous voyez ce que je veux dire tout à fait et pour avoir des fondamentaux sur les questions d'eau les questions d'air c'est voilà alors en fonction de l'origine entre guillemets du parcours de vie d'avant de l'élu on peut avoir des niveaux de connaissances qui sont déjà intéressants sur des sujets etc mais tant mieux ça peut participer à aider les autres mais je pense qu'en tout cas on devrait avoir un certain nombre d'obligations si je peux m'exprimer ainsi pour se rendre compte de ce que ça représente donc et ça je ne sais pas si on peut appeler ça des obligations mais moi j'aimerais qu'il y ait des propositions assez fortes sur la formation des élus un peu sur le modèle toute proportion gardée vous voyez du début de ce qu'on fait les citoyens qui ont participé à la convention citoyenne pour le climat j'en ai 4 d'entre eux dans le Rhône qui sont venus me rencontrer à l'époque à leur demande puisque par définition je ne les connaissais pas le hasard de la vie il fait qu'il y a une personne qui était originaire à 400 mètres de chez moi je ne la connaissais pas et on s'est rencontrés et j'ai vu ces gens-là régulièrement on a discuté régulièrement et j'ai vu comment ils avaient évolué dans leur connaissance des sujets et j'ai trouvé ça super oui mais c'est vrai que c'est la formation des élus comme du personnel soignant sur ces sujets est indispensable et elle est d'autant plus indispensable que ce sont des sujets qui sont très transversaux sur les fonctions des élus globalement je vais peut-être revenir il y a une question de monsieur Charpin qui pose la question de la réduction des îlots de chaleur est-ce qu'il y a des espèces végétales qui peuvent être choisies particulièrement dans ce cadre-là alors je ne sais pas monsieur Monnier je trouve la question de monsieur Charpin super intéressante peut-être que monsieur Monnier je crois on va tous noter ce qu'il va nous dire il y a beaucoup d'études là-dessus je sais que j'ai lu pas mal d'articles aussi qui parlaient de ça des îlots de chaleur et de l'importance d'utiliser la végétation notamment à Lyon ils ont fait aussi une étude là-dessus où on voit très bien en été justement là où il y a des parcs où il y a beaucoup de végétaux la température qui est beaucoup plus fraîche qu'à l'extérieur où on atteint parfois plus de 40 degrés dans les rues avoisinantes alors que dans le parc justement on a 10 degrés de moins liés à cette végétation qui est là alors après les espèces je ne saurais pas les dire de tête comme ça mais je sais qu'il y a certaines espèces qui sont plus bien sûr favorables qui favorisent justement cette fraîcheur plutôt dans nos villes et qui permet de lutter justement contre ces îlots de chaleur peut-être que c'est des ressources si jamais vous les avez que vous pourrez communiquer et rajouter si vous avez un site là-dessus et puis il y a beaucoup d'actions aussi qui sont faites dans les collectivités maintenant pour végétaliser les cours d'école notamment pour justement lutter contre ces îlots de chaleur les cours d'école c'est souvent des fours avec du bitume par terre et du coup il commence à y avoir pas mal d'actions en Ile-et-Vilaine et souvent d'autres régions pour enlever ce bitume et végétaliser afin de réduire la chaleur dans ces cours d'école tant qu'ils ne mettent pas des graminées ornementales ou des boulots oui bien sûr et puis après on peut mettre le micro a été désacté votre micro est coupé monsieur Fugé je disais qu'il y a une école moi qui a récemment non pas végétalisé ils ont fait un autre choix ils ont mis beaucoup de copeaux etc ils ont enlevé le bitume ils ont mis quelques végétaux parce que ce n'est pas là mais ils ont mis aussi beaucoup de copeaux etc pour faire des espaces de jeux pour les enfants et en même temps ça donne aussi des couleurs sympathiques etc donc vous voyez il y a tout un tas à partir du moment où on imperméabilise le sol c'est bien et puis ça rajoute aussi un peu de fraîcheur et tout ceci couplé avec des plantes mais vous voyez je ne sais pas comment ils ont choisi les espèces végétales par contre qu'ils ont mis à ce moment là et donc c'est vrai qu'on peut espérer qu'ils ont mis des espèces donc qu'ils ne soient pas trop problématiques en termes de pollen entre autres et ça c'est clair c'est vrai que les études doivent être je crois à mon avis il faut mettre une approche scientifique sur le sujet les copeaux dans les cours d'école j'en ai entendu parler aussi ça fait partie de la végétalisation bien sûr c'est intéressant alors il y a M. Patrick qui posait la question à M. Monnier si vous pouviez nous décrire la relation entre le RNSA et les ASCAS oui tout à fait alors on a de très bonnes relations je vais te rappeler ce que sont les ASCAS pour tout le monde parce que M. Patrick il ne va pas être content si on le rappelle président de l'ASCAS ou de France je vous laisse faire M. Monnier les ASCAS ils ont vraiment le rôle de mesurer justement les polluants les particules dans l'air les particules fines NO2 et compagnie du coup elles utilisent des capteurs je précise qui ne sont pas les mêmes que les capteurs pour les pollens parce que parfois il y a des confusions mais ce n'est pas les mêmes capteurs entre le capteur de pollen que je vous ai présenté et les capteurs qu'utilisent les ASCAS ce n'est pas les mêmes capteurs du tout et donc eux ils sont spécialisés vraiment dans cette mesure pour informer la population sur les pics de pollution et nous on travaille vraiment avec eux à ce niveau-là parce que comme je l'ai montré il y a un rôle un facteur aggravant de la pollution pour les allergiques aux pollens donc eux ce qu'ils font c'est qu'ils reprennent nos risques d'allergie qu'on diffuse régulièrement sur notre site internet et ils le diffusent aussi sur leur site internet pour informer au maximum et sur leurs réseaux sociaux on voit passer souvent les risques d'allergie aux pollens et puis nous aussi dans nos bulletins bien sûr on parle de la pollution et quand il y a un pic de pollution on le signale ou on redirige directement vers le site des ASCAS bien sûr pour qu'ils s'informent pour que les allergiques puissent être informés quand il y a un pic de pollution de faire attention parce qu'ils seront tenés plus fortement ils auront plus de symptômes liés à leur allergie aux pollens donc voilà on a un lien fort on travaille ensemble et puis bien sûr ils sont aussi avec nous ils nous aident beaucoup aussi pour tout ce qui est la mesure des pollens bien sûr avec des analyses aussi des analystes qui sont formés chez eux aussi pour la reconnaissance aussi des pollens et donc ils nous aident aussi à ce niveau-là pour quelques capteurs de pollens qui sont analysés aussi par certaines ASCOA donc on a vraiment un bon rôle avec eux et c'est vrai qu'on est complémentaires on va dire il faut à la fois l'information sur les pollens et à la fois l'information sur les polluants de l'air pour aider au mieux les personnes allergiques et les ASCOA vont publier un indice quotidien de qualité de l'air qui s'appelle l'indice ATMO pour tenir informés les habitants les citoyens de la qualité de l'air et des activités qui peuvent être menées avec telle ou telle qualité de l'air donc c'est vrai qu'elles ont un rôle prépondérant et monsieur Patry pose une autre question il souhaiterait que l'on parle de la phytoremédiation par les plantes en ville et de leurs effets sur la pollution de l'air alors moi j'ai entendu parler de phytoremédiation surtout pour certaines espèces végétales notamment les arbres certains arbres qui permettent d'absorber justement les polluants j'ai montré une diapo qui parlait de ça les polluants certains polluants qui sont absorbés justement par les arbres et du coup certains arbres en particulier j'ai pas pareil la liste là sous la main mais je peux la retrouver aussi on a une liste vraiment d'arbres qui absorbent plus les polluants que d'autres et qui sont recommandés justement qui ont un rôle pour limiter la pollution du coup pour ces espèces là qui absorbent vraiment ces polluants ces polluants atmosphériques mais après je connais pas trop le sujet donc je pourrais pas en dire davantage je ne sais pas plus non plus est-ce qu'il y a d'autres questions commentaires je regarde dans les chats est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question ou pour discuter une problématique particulière oui alors et bien monsieur Patrice 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 pardon je vous en prie vous pouvez ouvrir votre micro oui vous m'entendez très bien très bien simplement dire que ASCOA c'est Association Agréée de la Surveillance de la Qualité de l'Air pour tout le monde j'aurais pu le dire Jacques je suis désolé d'avoir eu cette vigilance je t'en prie j'ai beaucoup apprécié tout ce que tu as dit c'est fort juste et notamment le masque il faudrait puisqu'on en a l'habitude de le porter maintenant il faudrait quand même le garder moi je pense que scientifiquement parlant du virus il faudrait peut-être le garder encore un peu mais ça c'est un autre problème mais pour les pollens c'est vrai que les allergisants pourraient avoir cette précaution parce que ça permettrait de protéger leurs muqueuses qui sont irritées il y a une exacerbation des muqueuses des voies respiratoires hautes justement par les pollens de l'air par les polluants comme le henox qui est assez agressif l'ozone qui sont aussi des combinés oxygénés très réactifs sans faire trop de chimie mais très oxydant très fort l'ammoniaque etc donc c'est pourquoi ce serait quand même intéressant de garder le masque de toute façon aujourd'hui on a l'habitude et au moins le masque pourrait leur permettre d'atténuer leur crise cela dit moi je voudrais dire qu'il y a une application citoyenne qu'il faut aussi développer vous en avez parlé monsieur Meunier mais c'est vrai que nous nous essayons de former le cuidame le citoyen ordinaire qui est volontaire on essaye de le forner à la reconnaissance des différents pollens on lui donne quelques petits cours on lui donne une loupe on lui donne quelques nomenclatures etc de grains de pollen et ça ça permet justement de rendre le citoyen acteur acteur et comme disait Jean-Luc tout à l'heure rendre visible l'invisible parce que le pollen on le voit très bien avec une petite loupe et ça prend une autre dimension l'allergie prend quelque chose c'est pas un mal inévitable c'est pas un mal accurable c'est pas une fatalité on essaie de prendre en main ce genre de choses et c'est intéressant dans cette communication engageante et une application dynamique citoyenne qu'on essaye de faire et en même temps on essaye de dériver après sur la pollution de l'air bien sûr que chacun soit acteur c'est ça que je voulais dire c'est cette participation très active je vais arrêter là parce que bon j'aimerais bien aussi reparler de l'exposome mais ça c'est un autre problème et je veux pas ici parler moi je représente au niveau Atmo France le référent R-Santé c'est pour ça que on est en pile-poil dans le sujet et c'est très intéressant et je dois reconnaître que dans nos asquois on essaye d'avoir aussi des professionnels de santé des spécialistes des chercheurs comme moi enfin on essaye d'avoir d'agréger un peu tout ça et ça permet justement d'avoir des bonnes discussions et de faire avancer évidemment les problèmes j'arrête j'arrête parce que sinon je vais cesser de parler les autres merci beaucoup de m'avoir donné la parole et merci beaucoup Jean-Luc pour tout ce que tu as dit c'est vrai qu'on fait du bon boulot au CNE franchement c'est un travail bénévole efficace efficace et on se revoit la semaine prochaine c'est ça en parlant de participation citoyenne je place juste la plateforme Signalement Ambroisie on a parlé de l'Ambroisie mais c'est vraiment un outil qui permet à tout un chacun de participer à la lutte contre l'Ambroisie au niveau national maintenant c'est un outil qui est développé à l'échelle de la France entière donc on peut signaler grâce à cet outil Signalement Ambroisie c'est une application smartphone ou un adresse mail ou un numéro de téléphone ou un site internet vous avez le choix vous pouvez utiliser un des quatre moyens que vous voulez pour signaler l'Ambroisie et chaque signalement qui est fait est transmis au référent Jean-Luc Fugy en a parlé de ces référents Ambroisie qui agissent sur le terrain du coup c'est vraiment un outil qu'on développe et qu'on encourage à utiliser pour pouvoir signaler justement l'Ambroisie Madame Gélie s'il vous plaît j'ai oublié de dire quelque chose sur la qualité de l'air puisqu'on parlait de cours d'école c'est vrai qu'il faut essayer d'enlever tout le goudron de désartificialiser les sols parce que ça permet aux eaux pluviales de s'infiltrer donc on récupère de l'eau donc c'est très bien pour la ressource en eau qui commence à être limitée et plus on agit sur la qualité de l'eau plus on agit sur la qualité de l'air et vice versa et on a développé moi j'ai essayé de développer ça fait 3-4 ans que j'y suis et maintenant ça a pris la mayonnaise a pris au niveau de l'agence de l'eau Artho à Picardie qui est quand même un gros bassin de développer la problématique R-eau ne pas travailler en silo mais travailler transversal transversalement entre la qualité de l'air et la qualité de l'eau et maintenant c'est devenu un réflexe on travaille sur les nous par exemple sur la phytorémédiation dont je parlais tout à l'heure c'est aussi le problème des graminées les graminées sont capables d'absorber un certain nombre de polluants de l'air le gros problème c'est qu'une graminée c'est en même temps très allergisant c'est à peu près 60% des allergies donc entre la flouve la fléole et le pâturin il faut quand même se méfier mais vous voyez tout n'est pas blanc et noir il faut toujours balancer entre l'un et l'autre mais il faut réfléchir là-dessus merci oui c'est vraiment des réflexions globales qu'il faut avoir et puis en appliquant les citoyens et en communiquant avec les citoyens parce que c'est vrai que végétaliser une cour d'école c'est bien mais ça peut être aussi des fois difficilement expliqué aux parents qui vont venir chercher leurs enfants qui potentiellement vont avoir des copeaux dans les chaussures et puis aussi aux personnels d'entretien des bâtiments qui vont avoir à nettoyer de façon différente les bâtiments donc ça doit aussi s'accompagner de beaucoup de pédagogie et de formation dans l'ensemble des personnels et puis même de l'ensemble des citoyens mais les gens souffrent beaucoup moins le fils de paysan que je suis qui a grandi dans une ferme il pense que d'avoir les chaussures un peu sales pleines un peu de peau etc. c'est plus facile à nettoyer qu'un virus qui arrive sur la tablette sur laquelle a passé le gamin pendant deux heures donc je suis bien d'accord avec vous je crois que si on peut un peu de temps en temps ce qui n'empêche pas d'avoir des tablettes de vivre avec notre monde on le fait tous mais voilà si nos enfants ou si les enfants ils vont dans la cour d'école et qu'ils rentrent avec quelques copeaux dans les baskets c'est plutôt bon d'ici ça veut dire qu'ils auront couru oui je suis tout à fait d'accord avec vous mais c'est vrai qu'il faut l'expliquer vous avez raison moi je partage vous savez dans toutes ces actions-là dans tous ces sujets je pense qu'il faut remettre un peu de bon sens tout simplement oui oui appuyer sur la connaissance scientifique comme ce monde nous dit il faut mieux telle espèce que telle espèce etc. ça c'est la connaissance scientifique et après il faut par contre voilà que dans les usages et vous savez le gosse qui se roule par terre dans la terre ça lui renforce son système immunitaire exactement en tant qu'immunologiste ça je l'affirme n'est-ce pas Jean-Luc t'as pas de problème toi ben non je me suis beaucoup roulé en tant qu'un cérémon voilà donc un système immunitaire à toute épreuve du coup exactement c'est peut-être pour ça que je résiste encore on a une question qui nous reste pardon oui non non mais c'est pertinent mais on a une question de monsieur Sorel qui est intéressante aussi qui nous parle de selon vous monsieur Fugy quel est le niveau optimal pour mener des études et des expérimentations parce que ce que me dit monsieur Sorel et la raison c'est que derrière le développement de ses connaissances qui sont utiles à tous et bien on doit mobiliser des ressources qui elles sont moins partagées et donc il faut des moyens en fait pour rendre visible ce qu'il ne l'est pas des moyens techniques etc en fait on pourrait très bien imaginer des expérimentations donc qui soient comment dirais-je incitées par l'État l'État stratégique sur des sujets comme ça et à ce moment-là il faut l'accompagner d'aide financière pour pouvoir les lancer donc je pense que c'est ce qu'il faut faire après à quel niveau il faut le faire et on peut très bien le faire avec certaines collectivités volontaires et à ce moment-là qu'il y ait une participation État-collectivité et à mon avis c'est un niveau intéressant et c'est parfois aussi intéressant que d'aller financer un nouveau rond-point dans une collectivité quand on a le coup d'un rond-point donc j'ai aussi été élu municipal quand j'ai vu des choses des fois qui m'ont un peu fait halluciner et donc vous voyez je vais prendre un exemple concret aujourd'hui vous avez c'est à la fois un exemple très concret parce que je vais faire de ce que je dis parce que c'est une idée que j'ai proposée à quelqu'un qui va concourir à une élection bientôt et si je regarde par exemple les salles de classe aujourd'hui vous avez les trois quarts des salles de classe en France ce sont des pourcents qui n'ont pas de ventilation mécanique contrôlée pour l'air pas de VMC on est compte enfin je suis à un moment donné voilà alors il faut les fenêtres enfin bon c'est les endroits où il ne faut pas les ouvrir les fenêtres il faut avoir une ventilation mécanique contrôlée etc et d'ailleurs à l'occasion de la loi climat résilience j'ai fait rajouter un amendement sur la rénovation thermique des bâtiments où dans la rénovation performante on met obligatoirement la ventilation si vous voulez financer la mise en norme enfin mise de VMC partout en France dans toutes les salles de classe d'école de collège de lycée c'est entre 2 et 4 milliards bon ok très bien on fait comment pour financer les collectivités elles vont nous dire quoi elles vont dire attendez vous êtes gentils mais nous on n'a pas les moyens donc il faut qu'à un moment donné ce soit des choix d'état au soutien des collectivités pour mener ce type d'action donc ce sont des choix et un choix politique ça se traduit et la traduction des choix politiques c'est toujours un budget à un moment donné le budget traduit les choix politiques donc des expérimentations il faut les mener avec des aides évidemment et puis ensuite au regard des expérimentations il faut se poser la question de savoir ce qu'on fait et donc pour ça il faut évaluer y compris l'impact financier etc etc ceci dit quand on regarde la partie impact sur la santé et je l'ai un petit peu dit tout à l'heure mais sûrement pas clairement on sait très bien Jacques-Patrice qui prenait la parole tout à l'heure connaît ça mieux que moi on a une connaissance de l'impact financier de la pollution de l'air il est estimé à 100 milliards d'euros par an en France on sait qu'il y a des dépenses vraiment qui sont connues de manière très tangible qui sont de l'ordre de 3 milliards donc au niveau maladie etc etc et donc bon voilà moi je ne vous cache pas que je je fais partie enfin je réfléchis à la mise en place d'un fonds et ça répondra à la question de M. Sorel je crois d'un fonds qualité de l'air dans lequel on pourrait inclure la question des pollens et ce fonds qualité de l'air basé sur donc un travail à faire avec les mutuelles et je pense que quelque chose d'assez indolore au niveau des mutuelles pourrait permettre d'avoir un fonds qualité de l'air qui permettrait dans ce fonds qui sera un fonds d'état qui viendrait financer des projets justement d'amélioration de la qualité de l'air mais j'y incule dans les pollens et donc venir soutenir des projets dans des collectivités etc avec ce fonds alors c'est un peu plus élaboré que ça mon truc mais bon je suis en train d'y réfléchir et je pense que ce serait intéressant et donc du coup ensuite il faudra définir le bon niveau avec je pense qu'à un moment donné il faut expérimenter moi je suis assez j'aime bien l'idée de je l'avais fait dans la loi qu'il y a culture pour autre chose en 2018 on lance une expérimentation avec des territoires des secteurs donnés qui souhaitent et assez rapidement par contre on ne fait pas l'expérimentation pendant 15 ans l'expérimentation 2-3 ans et ensuite on décide au vu de cette expérimentation qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin et donc voilà ce n'est pas une réponse précise j'en suis désolé pour monsieur Sorel mais c'est quelque chose qu'il faudrait retravailler mais ce qui est certain c'est qu'il faut trouver de la marge financière et de la volonté politique pour faire ce type d'expérimentation et moi je trouve vraiment et c'est pour ça que j'ai bien voulu participer à ce webinaire ce soir c'est parce que je trouve très intéressant qu'on relie de plus en plus ces aspects voilà en gros qu'on explique mais qu'on explique à nos concitoyens que mettre des végétaux dans une ville oui on est tous d'accord mais il ne faut pas qu'on mette n'importe lesquels rien que ça déjà et vous savez l'immense majorité de nos concitoyens quand vous prenez le temps si on arrive à les capter pour pouvoir expliquer ne vous inquiétez pas ils comprennent moi on a des sujets où je ne comprends rien où je ne connais rien si on m'explique je vais comprendre donc je vais dire oui d'accord ok et après à un moment donné par contre ça s'installe la question de la confiance confiance en un agent qui travaille si monsieur Meunier nous explique de son secteur il nous explique et voilà et donc c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse et donc je pense que dans les politiques publiques il faut qu'on sorte on parlait de notre notion d'exposant tout à l'heure et derrière en termes de politique cette notion d'exposant pour moi elle sous-entend vraiment de la transversalité et je trouve qu'on a un problème par contre dans l'action publique c'est le manque de transversalité et ça c'est alors je sais que ce n'est pas simple mais voilà c'est vraiment nécessaire les questions d'urbanisme de santé dans une ville on doit les regarder ensemble donc les pollutions la mobilité l'urbanisme quand on a mis en place les zones à faible émission dans la loi mobilité j'en étais le rapporteur de la loi c'est moi qui fais en sorte que ces zones à faible émission s'appellent les zones à faible émission mobilité quasiment personne n'utilise le petit thème je savais très bien en faisant ça qu'on allait parler de ZFE non pas de ZFM mais volontairement et je l'ai dit à l'Assemblée nationale j'avais dû convaincre la ministre d'ailleurs que j'allais faire voter cet amendement qui a été voté c'est pas grave on a voté quand même pourquoi j'ai voulu mettre le mot mobilité parce que je voulais que je souhaite que quand on met en place une ZFE on pense pas qu'on a résolu tous les problèmes de qualité d'air dans une ville quand on met en place une ZFE on s'attaque à la partie oxyde d'azote liée aux énergies fossiles liées aux véhicules essence et diesel on s'attaque un petit peu aux particules fines qui viennent de l'essence et du diesel et encore de la partie motorisation pas de la partie voilà mais on s'attaque pas au reste c'est à dire qu'on s'attaque pas au chauffage au bois non performant on s'attaque pas à d'autres sources de polluants des gens qui feraient des brûlages de déchets choses comme ça etc. bon bref donc voilà et donc l'idée c'est de dire attention qu'on ne nous rend pas les choses et donc je pense qu'il faut qu'on ait vraiment de plus en plus des approches transversales et qui impliquent les différents secteurs si vous voulez même au niveau national au niveau gouvernemental je le dis je l'assume de le dire je pense que la question de la qualité de l'air elle est d'une manière générale elle n'est pas suffisamment portée de manière transverse voilà et c'est dommage qu'on soit des fois obligé de négocier en interministériel on ne devrait pas être en interministériel parce que l'interministériel par définition j'ai vu ça c'est mon expérience de parlementaire c'est mon premier mandat l'expérience de l'interministériel c'est que à partir où il y a l'interministériel il y a sûrement des choses qui vont disparaître dans les négociations interministériels en fait ça ne devrait pas être de l'interministériel ça devrait être du transversal ce n'est pas la même chose l'interministériel c'est chacun vient défendre un bout de gras le transversal c'est tout le monde le met ensemble dans ma conception de l'action publique c'est comme ça que je le vois alors maintenant que j'ai un tout petit peu d'expérience comme tout le monde j'ai découvert en tout cas je suis entièrement d'accord avec ce discours et on n'avait pas préparé parce que vraiment c'est le problème qu'on a rencontré à Lyon l'image que j'ai montré des boulots à Lyon dans ce parc quand on a questionné la ville de Lyon ils nous ont dit c'est un problème de transversalité entre les services en fait l'urbanisme et ils ont dit les boulots c'est joli c'est un beau tromblant c'est magnifique ça ira très bien dans ce parc on va prendre des boulots et le service santé ils n'ont pas été consultés parce qu'eux ils auraient dit non ils auraient dit pas les boulots c'est incroyable donc c'est un problème de transversalité il faut vraiment que les services communiquent et ouais je suis d'accord je ne connaissais pas le cas mais votre cas il explicite les choses dix fois mieux que ce que moi je viens de le dire c'est exactement ça contre quoi il faut qu'on arrive à lutter il faut qu'on arrive à prendre l'objectif final qui est vraiment voilà on regarde la qualité de l'air le confort de vie des gens qui vont être là et l'aspect esthétique qui joue que l'aspect esthétique soit une dimension du choix bien sûr on le comprend voilà mais ça ne doit pas être voilà il n'y a pas que ça c'est pour ça la consommation d'eau aussi de la plante il y a la consommation d'eau il y a tout ça enfin bon c'est un ensemble c'est un équilibre alors c'est plus exigeant intellectuellement pardon c'est pour ça que les questions de santé environnement elles doivent être prises en considération par l'ensemble des services dans une collectivité et pas que comme vous le disiez par l'aménageur quoi c'est ça c'est mieux dit comme ça c'est de dire qu'il ne faut pas que ça vienne voilà il faut que le point de départ le concept de one elf le fameux one elf on va dire une seule santé puisqu'on est la langue française en tout cas en termes d'expérimentation de ce que vous avez dit monsieur Fugy peut-être que c'est des choses qui pourraient être intégrées dans les PCAUT ou dans certains PCAUT pour qu'on puisse expérimenter mais vous savez enfin moi je alors je ne suis pas en train de je veux dire que si dans quelques mois moi je suis un nouveau député et que je et que je moi je suis un député à temps plein donc j'essaye de faire de travailler au mieux soit ici sur le territoire ou avec à Paris je remettrai au bout du jour la proposition de loi et à ce moment-là moi une proposition de loi elle est faite pour être musclée si avec le gouvernement en place on arrive à négocier et tout etc qu'on arrive à muscler le texte et peut-être qu'on pourra aller plus loin parce que pour moi la proposition de loi telle qu'elle est décrite aujourd'hui c'est un point de départ et ce n'est pas un point d'arrivée donc il faut qu'on s'en serve pour éventuellement travailler ces sujets mais par contre qu'on fasse des choses qui soient pragmatiques vous voyez pour tout vous dire j'aimerais la faire passer dès la première année pour qu'ensuite tant qu'on fasse les allers au tour avec le Sénat et qu'ensuite on ait de quoi expérimenter et pour pouvoir évaluer vous voyez que dans la mandature on disait la première année on légifère là-dessus trois ans on expérimente et après on tire les bilans de tout ça et se dit bon là ça ne va pas ou là tiens les pratiques elles ont été dans le bon sens ou alors là peut-être que le cadre législatif il n'est pas adapté il faut peut-être le remodifier c'est ça vous voyez légiférer c'est bien mais ce qu'il faut c'est légiférer évaluer modifier etc etc et on ne fait pas assez d'évaluation on fait trop de législatif bon bref bon bref je pense que vous avez bien résumé ce qu'il faut faire dans les années à venir je vois les choses maintenant d'une certaine manière parce que quand vous avez un petit peu trempé dedans vous vous rendez compte tout à fait il faut faire évoluer et puis il faut avoir la capacité à s'autocritiquer de se dire attention peut-être qu'on déconne un peu là-dessus voilà dans la méthode je veux dire dans la manière de faire et bien je crois qu'on va s'arrêter là il est 19h59 merci à tous merci monsieur Meunier monsieur Fugy pour votre participation merci pour les questions on voit que c'est des sujets passionnants les sujets de santé environnementale je serais intéressé que vous fassiez passer les coordonnées de monsieur Meunier oui parce que je pense qu'il faudra qu'on discute ensemble tous les deux pas de soucis je vous ferai passer aussi les supports le support de présentation de monsieur Meunier normalement je dois avoir l'adresse mail des participants en tout cas merci à tous pour vos questions votre participation merci madame merci au revoir très bonne soirée Jacques à la semaine prochaine à la semaine prochaine jolique merci beaucoup pour d'autres aventures aussi passionnantes bonne soirée merci et à la France et vive le CNA c'est ça merci au revoir à la semaine prochaine au revoir à la semaine prochaine